Salut à toutes et à tous, c'est Duprono et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est un épisode de Road to the New House. Donc voilà, aujourd'hui, on va un peu présenter mon équipe, les derniers résultats que j'ai pu faire, ma stratégie de basculer de Limitide vers le Rare, qui se peaufine petit à petit, mes changements d'investissement et justement où j'en suis un peu dans mon projet global de ce Rare. On attaque de suite par les infos qui sont toutes neuves, les gars. Là, il y a actuellement les nouveaux clubs de Ligue 1 qui sont dispo, les gars. On peut aller chercher, on peut aller scouter nos petites pépites de Ligue 1. Donc je vous en donne, je vous en donne 2-3 en petites pépites de Ligue 1. Le petit Le Penant, je suis dessus actuellement. Donc j'attends un peu que les enchères se fassent. Mais normalement, je vais me positionner sur le petit Le Penant. Bon, évidemment, à 0,63, je ne vais pas le prendre. Je trouve ça un peu cher. Mais 0,50, c'est plutôt pas mal. Ensuite, le petit Januel Belossian aussi, les gars. Ça, ce n'est pas envoyé. Je le suis évidemment depuis pas mal de temps. Et lui, c'est un peu moins cher. C'est 0,27, 0,30. Mais je pense qu'on peut vraiment faire un x2 avec le petit Januel. Donc ça, c'est vraiment, vraiment super intéressant. Donc voilà, pour les news de ce Rare, évidemment, le marché est un peu en stand-by. Parce que les nouvelles cartes arrivent. Le mercato vient de s'est terminé. C'est un peu compliqué. Normalement, ça devrait reprendre un petit peu crescendo avec les nouvelles cartes qui vont arriver sur le marché. Et on passe directement, du coup, à mes résultats que j'ai eus les dernières semaines. Donc voilà, là, j'ai chopé une petite Terre 3, un peu d'aigle, avec ma première équipe que j'ai mis en rare, du coup, pour choper les paliers. J'ai mis un peu le palier à 5 points. Bon, c'est dommage, mais le petit Tessatito, il s'est blessé. Donc là, je suis un peu dégoûté. J'ai dû faire un petit achat pour compenser, parce qu'il est blessé. Il ne pourra même pas jouer la poule du monde. Donc vraiment, vraiment dégoûté pour une carte rare que j'avais scoutée d'il y a longtemps. Et j'ai pris une T3 avec la spécialiste, avec le petit Kingsley, qui a fait vraiment, vraiment plaisir. Ensuite, en 299, je n'ai rien fait, rien du tout. Je crois qu'il n'y avait que ma cash roll. Donc, premier petit palier à 50 balles. Et 2 T3, bon, là, T3 encore avec le trio du Bayern, Alfonso Davies, Muzialla et Coman, qui m'ont mis bien. Après, le petit Felken aussi, il a été plutôt performant. Là, c'est genre à 10 points, une petite Terre 3. C'est vraiment dommage avec le clean sheet de Paul Lopez. C'est Koke qui m'a un peu niqué ma game week. C'est dommage, mais bon, ce n'est pas grave. On prend les 50 balles. J'aurais pu faire 50 balles en plus, mais ce n'est pas grave. Et ensuite, on prend aussi une T3 avec l'América. Encore un gros match de Cassio. 85C, c'est vraiment un monstre, ce gardien. Bon, il est en América, mais voilà, c'est plutôt cool pour ma petite América qui passe et qui fait plaisir. Et ensuite, la game week, du coup, de cette semaine. J'ai pris mon petit palier aussi. Et là, les gars, je suis vraiment dégoûté parce que je finis à 13 points. Et Mbemba, il provoque un pénalty. Sauf que ce con d'Alexis Antez, il le rate. Et du coup, là, j'aurais aussi peut-être pu prendre un tier 3. C'est dommage avec Pouman Ibanez qui est monstrueux, monstrueux, monstrueux depuis un certain temps avec la Roma. C'est plutôt pas mal. Et en plus, là, il joue aussi ce week-end contre une petite équipe. Donc, normalement, il devrait faire une belle perf. Et voilà, donc j'ai stacké la défense de l'OM. Même Mbemba à Paul Lopez. Je pense que c'est plutôt pas mal, justement, pour les clinchers. Là, ça rajoute directement 10 points Mbemba et 25 points de clinchers à Paul Lopez. Donc, forcément, ça permet d'essayer de plus performer quand les deux performent. Donc, ensuite, on va voir mon club. Comme je vous ai dit, j'ai plus de 41 limiteds. Donc, ça a une récompense de parrainage. Donc, évidemment, cette carte, elle va forcément partir. Mais du coup, j'ai mes neufs rares. Voilà, donc, le petit Tessa Tito. Je l'ai remplacé par Philippe Anderson qui, lui aussi, s'est blessé lors de la terre d'Irganique. Franchement, on a l'impression que je suis un peu maudit au niveau des blessures. Mais c'est pas grave. J'ai aussi acheté le petit camarade, vous voyez. Je suis quand même vachement axé série A. Regardez, j'ai deux joueurs de la Roma, des anciens joueurs de Porto, joueurs de l'OM, joueurs de l'OM encore, anciens joueurs de l'OM, joueurs de la Lazio, Louss Alberto que j'adore vraiment. Bon, il est passé un peu remplaçant. Et là, Coquet, joueur du coup de l'Atletico, une équipe que j'aime bien, et du coup capitaine et tout. Forcément, c'est assez sûr. Ben voilà, mon petit Ibanez que j'ai acheté 0,320. Voilà, je le mets en liste à 0,5. Bon, c'est pas bon qu'il part, je sais pas. Il est en bonne performance et tout. Mais s'il part, c'est pas grave. Je l'ai remplacé. De toute façon, dans tous les cas, j'ai acheté Camara en défense. Donc, normalement, il devrait faire l'affaire. Donc voilà, là, le principe, maintenant, c'est d'accumuler un peu des Ethers. Du coup, j'ai ma petite watch clip d'objectif. Avec peut-être un petit Gerson, milieu ou Chalano-Glou. Bon, c'est pas le même prix. Florentino-Louis aussi, que j'aime beaucoup de Benfica. Mais c'est surtout sur un attaquant. Donc oui, évidemment, le rêve, c'est le petit Paolo Di Bala. Ce serait vraiment, vraiment la frappe. Mais on verra si on arrive à le choper. Il est vraiment métasorard. Et c'est ma petite pépite. Enfin, la petite pépite, c'est la pépite de tout le monde. Mais j'adore vraiment ce joueur, déjà à Palerme. J'ai aimé trop. Un peu déçu, un peu déçu à la juve. Donc évidemment, les frères. J'ai pris, évidemment, le packstar de Soiradatta. C'est normal que Soiradatta passe en payant, franchement, avec tout le job qu'ils font. Moi, ça me fait clairement plaisir, disons, de payer ça. Surtout que là, c'est déjà remboursé. J'ai déjà pris les deux paliers. Donc bon. Voilà, c'est sûr. Après, pour les petites galeries, c'est un peu plus chiant. Mais quand même, il y a quand même de quoi faire en Soiradatta gratuits. Si vous ne pouvez pas regarder des streamers qui, eux, justement, ont Soiradatta payant quasiment tout le monde. Donc, faites confiance aux créateurs de contenu. Et justement, si vous pouvez vous abonner, les gars, ce serait cool. Mais bref. En tout cas, ils peuvent vous aider. Eux, ils ont justement tous les accès. Et c'est plutôt cool. Donc voilà, ma galerie est à 4,8 ETH. Donc, plutôt cool que 7500. Donc là, on passe à mon petit bilan. Voilà, 4,8 ETH parce que j'ai un peu des ETH de côté. Et on voit, j'ai 2000 de bénef. Bon, pour l'instant, ça progresse tranquillou, tranquillou. 41 limited. Et voilà, là, en fait, j'ai 9 rares parce que j'ai acheté Camara. Ça ne s'est pas mis à jour. Donc, 60 vente, ça, on s'en fout. Donc, du coup, quand même, ça, ça monte quand même en bénef total. En termes d'achat au ventre, je suis quand même à 2000 balles. Donc, quasiment le même prix. Donc, ça veut dire que mes joueurs un petit peu baissés, un petit peu montés, sont assez stagnés. On va dire que c'est vraiment l'achat au ventre qui m'a fait du bien. Et ensuite, là, les rewards, bah voilà, 885, sans compter les paliers, évidemment. Mais j'ai 885 de rewards. Et là, mes top ventes. Donc, franchement, je suis plutôt content. J'espère qu'avant la Coupe du Monde, on va arriver aux 10 000. Ce serait l'objectif d'avoir en valeur actuelle, là, 10 000. Ce serait vraiment le top du top. Qu'avec ma petite team de rares, les gars, je vais aller pouvoir choper. Des paliers quasiment régulièrement, tout le temps. Et surtout, aller chercher l'édicat avec l'achat au ventre. Parce que là, du coup, c'est quand même beaucoup plus abusé avec les rares. Vous voyez, par exemple, le petit Ibanez. Regardez, 230. Mais j'ai même pas 330, donc 230. Et là, il est à 500. Donc, voilà. C'était tout pour moi. C'était du pronom. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada